Cette maladie, parce que moi par exemple, j'ai eu cette maladie depuis la naissance, mais j'ai été dépistée et correctement prise en charge à l'âge de 25 ans. Et ce problème de diagnostic, comme nous l'évoquons dit, il concerne 40% des patients, donc en fait ça représente 800 000 personnes en France aujourd'hui. On peut également parler d'un problème de santé publique par rapport à ce retard de la prise en charge, parce qu'en fait concrètement il y a des frais de hospitalisation, il y a également des coûts d'arrêt du travail, de traitements non appropriés, et également liés aux comorbidités associées. Et par exemple, la semaine d'hospitalisation de WNZ aurait coûté pour la collectivité 30 000 euros. Donc pour répondre à cet enjeu, tous nos groupes, nous avons développé Dermopik, qui est une application mobile, évidemment gratuite pour le patient, et labellisée par un organisme acrédité. Donc l'application, le patient s'identifie anonymement, il répond à un questionnaire d'auto-diagnostique, qui a été validé par la Société française de dermatologie. Ensuite, qu'il soit diagnostiqué ou pas, ici pré-diagnostiqué, dans tous les cas il pourra trouver un professionnel de santé à proximité, voire une association des mêmes patients concernés. Et également, au cours de sa maladie, il pourra toujours apporter des conseils au quotidien face à sa maladie. Dermopik, c'est une application simple et pratique, et c'est clairement le compagnon de la dermatite atopique. La force de nos projets, ce sont nos deux verts de communication. Tout d'abord, c'est le formation d'officine, qui est le premier acteur de parcours de soins, et qui sera le plus à même de présenter l'application, et d'accompagner le patient en recherche de la dose. Et notre volonté à tous, je pense, c'était de mettre le patient au cœur de la communication, et que ce soit le patient qui porte le message. Et on appellerait ça un patient ambassadeur, et je pense que vous connaissez tous quelqu'un ici qui a un jour mis des problèmes de l'eczéma, et la question c'est, est-ce que c'est la dermatite atopique ? Donc rejoignez-nous sur les réseaux avec hashtag d'un bon pote. Et un bon pote ! Tu n'avais pas cette question, la solution égale qui répond à cet enjeu, aujourd'hui, on l'a. Ce projet est porté par l'Association française de l'eczéma et l'UMS pharmacien de la région, qui du coup vont supporter le coût de développement de l'application, et ils seront également la première brève de diffusion. Pour ce projet, on a également besoin de vous tous dans la salle pour vous faire connaître Thermopy. Du coup, on va lancer une campagne de communication, donc que vous soyez patient, amis, patient, du coup en partageant simplement via le hashtag GratotPod, que vous soyez une mutuelle ou un laboratoire pharmaceutique et que vous souhaitiez diffuser l'information, ou une institution publique, et que vous souhaitiez nous soutenir. Grâce à vous tous, ce projet va aller très vite. En ajoutant conclusion, notre compagnon du coup d'hermopique, c'est également un outil qui facilite, enfin, l'accès de l'information au patient, pour du coup rompre avec l'isolement et permettre de répondre à ce problème qui est un problème d'enjeu public.